Bonjour, un jour ou l'autre, tout le monde sur la terre va prier. Et nous qui appartenons au Seigneur, nous aimons la prière, certainement vous priez tous les jours. Et le Seigneur veut qu'on puisse le rencontrer dans la prière. Cette semaine, nous allons parler de la prière et de comment on peut rencontrer Dieu dans la prière avec notre invité, le pasteur Papicho Akiwa, qui est pasteur à l'église Parole du Salut dans la région parisienne, responsable entre autres de la mission, de l'implantation. Et avant de lui laisser la parole, je veux partager avec vous un court témoignage qui nous vient du Burundi, d'une sœur qui s'appelle Aline. Elle dit « J'avais un emploi qui ne me payait pas grand-chose. J'étais toujours en difficulté financière et mon mari était sans travail. Je me sentais seul, vivant loin de ma famille. J'avais deux enfants, l'aîné 4 ans, le plus jeune 1 an et demi. Je ne pouvais pas les voir, je ne pouvais les voir que deux week-ends par mois au plus car le transport me coûtait énormément cher et nous n'avions pas les moyens. Un jour, j'ai vu un appel d'offre et j'ai voulu poser ma candidature. C'était la deuxième fois que cet appel d'offre était publié. J'avais donné mon dossier pour la première fois, mais je n'avais pas réussi à être pré-électionné, pré-sélectionné pour un examen et une interview. J'ai su plus tard que parmi tous ceux qui avaient passé l'interview, personne n'avait été retenu. Alors cette fois, j'ai regardé l'émission Préinspiré où Jérémie Sondry le priait pour les CV. Vous vous souvenez, c'était l'émission particulière où je vous ai encouragé et j'avais un CV moi-même avec vous. Et pouvoir prier sur votre CV, nous avons prié ensemble pour les CV. Et il y a eu beaucoup de témoignages, j'en reçois toutes les semaines en ce moment. Donc de témoignages suite à cette émission, beaucoup de personnes, Dieu est intervenu. Elle dit, j'ai prié pour le mien en même temps que lui. Cette fois, j'ai été pré-sélectionné pour passer l'examen écrit et l'interview. Et j'ai été retenu pour le poste. Je remercie le Seigneur car maintenant je peux rentrer tous les week-ends et mon salaire me permet de prendre soin de ma famille sans problème. Je tiens également à remercier l'équipe de MCI et les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de voir ce que le Seigneur fait en réponse à la prière et à ses émissions. Et si vous aujourd'hui, vous cherchez un travail, si vous avez besoin d'une promotion, je prie que la présence du Seigneur Jésus-Christ vous touche là où vous êtes. Et que vous puissiez recevoir ce travail dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit qui vous dirige. Que vous puissiez recevoir ce travail au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, du fait d'avoir des réponses résolues, des réponses qui viennent suite à la prière. Et particulièrement, comment on peut rencontrer Dieu dans la prière. Et qu'est-ce que c'est rencontrer Dieu dans la prière ? C'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, pasteur Papiccio, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérémie, que Dieu te bénisse. Merci en tout cas pour cette invitation. Et nous voulons bénir Dieu encore pour ce moment de prière inspirée. Et nous voulons parler aujourd'hui de, comme l'a dit Jérémie, qu'est-ce rencontrer Dieu dans la prière. Il y a quelques années, j'ai été prêché en Belgique. Et alors que le prédicateur, le pasteur qui m'avait reçu, voulait m'introduire, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup béni. Il dit que la rencontre est un des mots les plus importants dans la vie chrétienne. En fait, il dit, sans la rencontre, on n'est même pas sauvé. Parce qu'il faut rencontrer Jésus pour être sauvé. La rencontre est très, très importante. Et même dans notre marche avec Dieu, il est important de faire certaines rencontres avec le Seigneur. Mais cette fois-là, nous parlons de la rencontre dans la prière. Vous savez, la prière est cette arme puissante que Dieu nous a donnée dans notre marche chrétienne. Mais si nous ne faisons pas attention, cette arme peut être comme, ça peut devenir comme des rites religieux seulement qui n'ont plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les résultats dans la prière. Vous savez, quand nous devenons religieux, des fois on ne se rend pas compte. On raconte l'histoire de cet homme qui un jour voyage et il va dans un hôtel. Et dans son hôtel, quand il regarde par la fenêtre, il a la vue de la mer. Mais à côté de la mer, il y avait aussi une montagne. Et il s'est souvenu de ce passage biblique qui dit, si vous avez la foi et que vous ordonnez à la montagne se jeter par la mer, la mer, elle se jettera. Et on raconte qu'il ordonne à la montagne, il dit, « Montagne, entre dans la mer et puis il ferme ses rideaux. Il va dormir. » Le lendemain matin, quand il se réveille, il ouvre les rideaux. La montagne était là où elle était, la mer était là où elle était. Puis lui-même, il dit, « Je savais. Comment est-ce que tu sais que ça ne marchera pas, mais tu essaies toujours ? » Le problème, c'est que quand nous arrivons à un moment où nous prions et nous n'attendons plus à l'exaucement, nous prions, nous n'attendons même plus à ce que Dieu puisse agir, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que nos prières sont devenues plus religieuses qu'autre chose. Nous connaissons tous la définition de la prière comme quoi c'est un temps de dialogue avec Dieu. Mais combien sont ceux qui réellement expérimentent ce dialogue-là avec Dieu ou expérimentent Dieu dans leur prière ? Alors, prier ou rencontrer Dieu dans la prière, ce n'est rien d'autre que quand l'écart entre ce que nous avons entendu parler de Dieu et ce que nous expérimentons se reduit. Vous savez, Gédéon se posait la question dans le livre de Jus, chapitre 6. Il dit « Où sont les miracles dont nous ont parlé nos pères ? » Où sont ces choses ? Ils nous ont dit des choses, mais on ne voit pas ça. Nous avons lu des choses dans la parole, nous ne voyons pas ça. Nous nous prêchons, on nous prêche la parole de Dieu, mais nous n'expérimentons pas cela. On entend parler des gens qui guérissent. On entend parler des gens, par exemple, qui trouvent l'emploi. Nous entendons parler des gens qui étaient autrefois stériles et qui ont pu avoir des enfants. Nous entendons parler peut-être des gens qui étaient expulsés et Dieu a fait un miracle pour qu'ils puissent retrouver leur place. Des gens qui étaient cassés, brisés, ont été restaurés. Nous voyons les familles, nous entendons parler des familles dans lesquelles Dieu a opéré des grandes choses. Mais quand cet écart, en fait, ce que nous entendons, ce que la parole de Dieu nous dit, et notre réalité n'est pas réduite, ça veut dire qu'on est encore loin, on a besoin de rencontrer Dieu et dans la prière. Je me rends compte qu'il y a des prières que nous faisons pour demander à Dieu et il nous donne. Il y a des prières où nous frappons et on nous ouvre. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, on me dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Mais quand il s'agit de chercher, c'est à vous de trouver. Cherchez et vous trouverez. Il y a un temps où nous devons, n'est-ce pas, aller dans la présence de Dieu, dans la prière, pour chercher à rencontrer ce Dieu de qui nous avons entendu parler. À réduire, en fait, l'écart entre ce que nous avons entendu et ce que nous expérimentons puisse être réduit. Qu'est-ce que c'est rencontrer Dieu dans la prière ? C'est quand l'information devient une expérience. Souvenez-vous de ce que Job a dit dans Job chapitre 42, verset 5. Il dit, Nous avons entendu parler d'un Dieu qui n'a pas changé. Nous avons entendu parler d'un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au-delà de l'entendre, plus que le dire aux autres, nous voulons expérimenter cela. Et c'est ça, rencontrer Dieu. Lorsque nous expérimentons ce que la parole de Dieu dit, autrement par la prière. Lorsque nous cherchons Dieu jusqu'à ce qu'on voit et sait que la parole de Dieu dit, sa complice dans notre vie. Qu'on le voit et pour ceux qui sont dans le ministère, accomplir pourquoi pas des miracles, les voir des malades être guéris. Vous savez, à un moment dans ma vie, je commençais à faire presque l'avocat de Dieu. Ça veut dire, quand il y avait un cas, on priait pour ce cas. Et rien ne se passait. Je dis, Dieu agira, Dieu est souverain, etc. Des fois, ce n'est pas ça. Dieu veut agir, mais le problème, c'est que nous n'avons pas le Dieu qu'il faut. Nous n'avons pas rencontré le Dieu qu'il faut pour faire ce qu'il faut. La qualité de notre vie chrétienne dépend de la qualité du temps que nous passons avec Dieu dans la prière. Je veux dire, la qualité de nos rencontres avec Dieu dans la prière. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu dans la prière, notre vie devient une vie extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Alors, vous savez, le texte que je voulais proposer aujourd'hui, c'est dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 5. Je vais lire. Et Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse ! » Et il répondit, « Me voici ! » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ô tes souliers, de tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous sommes là, face à la rencontre, n'est-ce pas, de Moïse avec Dieu, le dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob, qu'il avait certainement entendu parler. Et ce jour-là, il a eu une rencontre particulière avec ce dieu-là, et ce qu'il entendait est devenu une réalité à partir de ce temps-là. C'est de ça que nous voulons parler durant cette semaine, rencontrer Dieu, afin que ce qui était information devienne une expérience. Et vous allez vous rendre compte qu'en Job est en train de parler, en d'autres termes, il était en train de témoigner. Il dit, « Mes yeux, mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux ont vu. » Et sa bouche est en train de témoigner. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, je refuse une vie chrétienne sans témoignage. Je refuse une vie chrétienne sans avoir expérimenté ce que Dieu dit dans la parole. Parce que Dieu est réel, Dieu est vrai. Voilà pourquoi j'entre dans la présence de Dieu. Je vais chercher Dieu pour le rencontrer, pour que ce que j'ai entendu de sa part devienne une expérience. On raconte l'histoire de cet homme qui a bouleversé son temps, qui a implanté des centaines, si pas des milliers d'églises, et qui jusqu'aujourd'hui, à sa mort, ça continue. Il s'appelle Alexandre Haïdi Nabala, qui est un des pères de réveil, je dirais, en Afrique même. Il est originaire de la République démocratique du Congo. On raconte qu'à un moment de sa vie, lorsqu'il va donner sa vie au Seigneur, il a voulu expérimenter ce Dieu. Il est parti dans la forêt chercher Dieu, à la forêt pour être à l'écart, en train de prier et de chercher Dieu. Et pendant qu'il priait, il priait, priait, jusqu'à ce que Dieu vienne se révéler à lui. Lorsqu'il sort, n'est-ce pas, de ce moment de réprime, je peux vous dire, il n'y avait aucune maladie qui pouvait tenir devant lui. Des choses extraordinaires se passaient simplement dans son ministère, sans crier, sans sauter, sans faire des gestes. Il parle au nom de Jésus et des miracles extraordinaires s'accomplissaient. Il pouvait guérir, n'est-ce pas, les fous, les paralytiques marchés, les morts ressuscités. On raconte même que le jour où lui-même mourait à l'hôpital, il a poussé un cri. Les malades dans l'hôpital étaient guéris et sont sortis, n'est-ce pas, en bonne santé. Pourquoi ? Parce que quelqu'un avait rencontré Dieu. Lorsque nous rencontrons Dieu bien-aimé, nous aurons des témoignages. Je parle à cette dame qui a toujours entendu que les autres pouvaient avoir des enfants par la puissance de Dieu. Cette personne qui pouvait trouver du travail, comme on nous a annoncé dans les témoignages de ce matin. quelqu'un, n'est-ce pas, qui cherche un emploi, quelqu'un qui cherche, comment dire, quelque chose qu'il ne sait pas trouver et il veut aller demander, chercher Dieu pour que Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Quelqu'un qui veut une croissance dans son église, quelqu'un qui veut que son entreprise puisse monter, n'est-ce pas, dans des dimensions, que cette personne puisse aller aussi rencontrer le Dieu qu'il faut dans la prière. Et c'est alors qu'on verra le changement autour de nous. J'aimerais nous dire ce matin que rencontrer Dieu est quelque chose de très important. Rencontrer Dieu est ce qu'il faut pour que nous puissions être des chrétiens qui vivent la vie chrétienne comme ils font. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire. La vie chrétienne, c'est quelque chose de réel parce que le Dieu que nous prêchons, que le Dieu que nous servons, que le Dieu avec qui nous marchons, il est vivant. Et le monde ne peut le voir que lorsque ce que nous nous avons entendu, nous pouvons le démontrer par l'expérience de ce que Dieu peut faire. Lorsque les gens qui pouvaient douter de notre Dieu et dire, c'est réellement vrai, Dieu existe, c'est réellement vrai, Dieu agit. Vous savez, lorsque la religion, n'est-ce pas, prend place dans nos cœurs, la vie de Dieu s'éloigne. Et c'est comme ça que nous pouvons inviter d'autres choses à entrer dans nos vies. Et cela ne nous embête pas jusqu'à ce que Dieu puisse se manifester, jusqu'à ce que Dieu se révèle. Souvenez-vous, n'est-ce pas, des enfants d'Israël, dans le livre d'un roi, chapitre 17, 18 par là, 18 pardon, le peuple a commencé à prier Bâle et de moments et de temps, il priait, n'est-ce pas, éternel et il ne savait pas où est-ce qu'il pouvait, n'est-ce pas, se caser. Est-ce qu'il devait être avec Bâle ? Est-ce qu'il devait être avec l'éternel ? Mais Elie est venue et cette fois-là, il fallait démontrer qui était le véritable Dieu. Il fallait expérimenter ce Dieu. Et vous connaissez l'histoire, vous les lecteurs de la Bible, la Bible dit, lorsque le feu descendit, c'est alors que tout le monde cria, l'éternel est Dieu, l'éternel est Dieu. Et la Bible dit, leurs cœurs se retournèrent vers l'éternel encore. Je prie Dieu, que cette semaine, que quelqu'un puisse rencontrer Dieu dans la prière. Alléluia. Dis au Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te toucher, je veux te découvrir et t'expérimenter. Je veux te connaître, je veux vivre, goûter, manger, te découvrir, Seigneur Jésus-Christ, d'une manière toute nouvelle. Je peux dire au Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je me suis approché de toi, mais sans la foi, toutes les fois où j'ai fait les choses par automatisme, sans amour et sans foi. Et aujourd'hui, je déclare que c'est une journée nouvelle, une saison nouvelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ma vie de prière change. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse réaliser à chaque fois que je m'approche de toi, que je puisse être engagé, que je puisse réaliser ta présence, ta gloire. Tu es là, Seigneur. Père, nous voulons te glorifier et te remercier pour ta parole. Tu es un Dieu qui s'expérimente. C'est toi qui t'es manifesté à Moïse. Tu t'es révélé. Il a été transformé. Il a été touché. Père, nous voulons être touchés par ta présence. Nous voulons te découvrir, t'expérimenter. Nous voulons te rencontrer. C'est dans Jésus, oui. On en a assez de toutes ces fois où on a pu prier. Et c'est comme si le plafond est dur. Plusieurs d'entre vous, vous priez comme cela. C'est comme si vous dites « Mais mes prières ne décollent pas. » Et vous avez été découragés dans la prière. Et vous avez perdu votre vitalité, votre ferveur dans la prière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous priez peu. Et quand vous priez, c'est souvent de manière religieuse parce qu'entre guillemets, il faut prier. Et je veux prier pour vous, Père. Je te demande, s'il te plaît, nous avons entendu ta parole, que la vie coule sur eux, que tout mensonge qu'ils aient pu accepter dans leur cœur, que tous ces mensonges, Seigneur, soient déracinés. Je te demande, s'il te plaît, de te révéler, de te manifester à eux et de créer en eux quelque chose de nouveau qui les amène à toi. Oui, tu as dit « Cherchez et vous trouverez ». Et je prie qu'ils trouvent, qu'ils trouvent dans leur lieu secret une vie nouvelle, qu'ils trouvent dans leur lieu secret ta présence, qu'ils trouvent dans leur lieu secret les révélations que tu veux leur partager, qu'ils trouvent des eaux abondantes, des eaux vives, qu'ils soient rafraîchis. Père, je te glorifie et je te remercie parce que tu relèves quelqu'un dans la prière cette semaine. Tu relèves, tu revitalises la vie de quelqu'un qui était endormi, qui était congelé, qui était stoppé. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, de ce que ton esprit maintenant souffle et libère des oreilles, libère maintenant des yeux, libère des cœurs pour entendre, pour voir, pour comprendre, pour saisir dans ta présence. Tu es mon Seigneur. Oh Jésus, car il est grâce. Oh Jésus, c'est connu. J'aimerais encourager tous ceux qui, dans leur cœur, se disent qu'ils sont fatigués de cette vie monotone et ils veulent vivre Dieu. Cela me rappelle, lorsque Élie est monté au ciel, il a libéré le manteau et lorsqu'il va laisser le manteau, Élisée va prendre le manteau et j'aime son cri, je veux dire, j'aime sa prière. Il va frapper les hommes en faisant une prière, il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est une chose de voir Élie, c'est une chose de parler de ce que Dieu a fait d'Élie, c'est une chose d'avoir même le manteau d'Élie, mais le manteau d'Élie sans le Dieu d'Élie n'a pas d'effet. Il a crié pour chercher ce Dieu. Nous parlons de nos aînés, nous parlons des gens qui ont emmené le réveil, le réveil dans des pays de Galles, le réveil en Afrique, en Amérique, en Europe, les gens qui ont agi en Inde et ailleurs et nous parlons de cela, ça nous fait du bien de parler de cela, mais au-delà de cela, nous aussi, nous voulons expérimenter cela. Voilà pourquoi ce message est comme une invitation pour te dire, bien-aimé, que tu n'es pas appelé à rester là. Le temps vient où tu dois aller te retirer pour chercher le Dieu, afin de le rencontrer et de présenter le Dieu, n'est-ce pas, de qui tu as entendu parler, le Dieu que tu as vu les aînés te présenter, le Dieu qu'a manifesté, n'est-ce pas, nos pères, nos aînés, que nous aussi, en notre temps, nous puissions le manifester. Je vais prier, Père éternel, dans le nom de Jésus, j'aimerais te remercier, ô Dieu de gloire, pour cette interpellation, Seigneur de la gloire, que tu nous donnes, cette invitation, Seigneur, à venir te rencontrer. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, aide-nous, Seigneur. Comme l'a dit ton serviteur Jérémie, vient révitaliser nos vies, Seigneur chrétien, ô Dieu de gloire. Nous voulons prier avec but, avec objectif, non d'une manière routinière, non comme une manière, Seigneur, habituelle, mais nous voulons entrer pour te rencontrer dans la prière, Seigneur. Rencontrer, Seigneur, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Rencontrer celui qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui donne, n'est-ce pas, les enfants à la stérile. Le Dieu qui ouvre les portes fermées. Le Dieu qui donne la victoire dans le combat. Le Dieu qui était capable d'ouvrir la mer rouge en fin de laisser passer les enfants d'Israël. Et quand je regarde le record, avant cela, personne n'avait, n'est-ce pas, expérimenté ce miracle. Et je crois que le Dieu que nous cherchons, il est capable de nous donner un miracle que personne n'a jamais expérimenté si nous le cherchons. En fin de puissance, nous avons un témoignage. Père, je prie par ton esprit, oh Dieu, que tu puisses saisir tes enfants. Comme notre Seigneur lui-même, la Bible dit, le jour de son baptême, il fut rempli de l'esprit et l'esprit le conduit dans le désert. Hallelujah. Oh, nous prions, oh Dieu de gloire, que tu nous fasses grâce. De la même manière que tu as pu inviter Jean dans l'Apocalypse de monter, Seigneur éteint, mon Dieu. La Bible dit, l'esprit le saisit et le fit monter. Laisse que ton esprit se saisisse de nous, oh Dieu de gloire, pour nous emmener là où nous ne pouvons pas aller de nous-mêmes. Là où, Seigneur de gloire, nous sommes fatigués qui viennent nous donner la force en train de te chercher et de te chercher encore. Oh Jésus, là-bas, là-bas. Kadabasa, là-bas, là-bas, là-bas. Hallelujah. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que Dieu t'a béni avec des grâces, peut-être avec des dons spirituels, jusqu'à ce que tu aies expérimenté, tu ne le seras pas. Mais que, plaise à Dieu que tu puisses entrer encore dans la présence de Dieu. Plaise à Dieu que tu ailles chercher Dieu encore afin qu'il puisse ouvrir tes yeux, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, faire exploser le potentiel qui dort en toi. Va chercher encore Dieu, tu le verras et tu verras Dieu certainement dans la prière. Oh mon Jésus, oh mon Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un, toi qui es fatigué, de cette maladie qui te dérange tellement, tu es fatigué de faire ses tours à l'hôpital, tu entres jeudi pour sortir mardi et puis rentrer encore samedi. ces va-et-vient puissent s'arrêter dans le nom de celui qui est mort et ressuscité le troisième jour, Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ordonne que ces va-et-vient s'arrêtent et que tu sois restauré complètement dans ta santé. Père, je prie au Dieu que tu touches ce bien-aimé Seigneur qui ne fait que des va-et-vient à l'hôpital, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Tu es un Dieu réel, tu es un Dieu puissant. Laisse que par la puissance du nom de Jésus que ce bien-aimé soit touché, guéri et qu'il ne puisse plus revenir à l'hôpital si ce n'est pour constater la guérison. Je te bénis, je te glorifie, je t'exalte Seigneur mon Dieu, mon Roi. Je prie au Dieu de gloire pour cette personne pour qui on a dit c'est fini, rentre chez toi à la maison parce que c'est fini pour toi. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur mon Dieu de gloire, de confondre la science. Tu es le Dieu qui est capable de confondre Seigneur mon Dieu de gloire la médecine. Je vais dire là où la médecine s'arrête, c'est là où toi tu peux commencer. Je prie Père que tu touches Seigneur de gloire cette personne au Dieu, qu'elle soit restaurée dans sa santé et qu'elle témoigne ta grandeur dans le non-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons te toucher, Jésus. Jésus, nous ne voulons pas seulement parler d'un Dieu historique mais d'un Dieu vrai, d'un Dieu vrai, d'un Dieu vrai. Oui, tu es vrai. Manifeste-toi. Nous voulons t'expérimenter, te voir à l'œuvre, oh Dieu. Seigneur mon Dieu de gloire, combien de fois nous entrons des fois d'une manière religieuse dans les moments de retraite, dans les moments de jeûne, nous ne nous attendons même pas à ce que tu fasses quelque chose. des gens qui peuvent prier 21 jours, 40 jours en jeûne mais ne s'attendent à rien. Malheureusement, Père, je prie que tu nous aides. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, désormais lorsque nous prenons du temps dans la prière. Que ce ne soit pas, oh Dieu, juste pour dire que j'ai jeûné 21 jours, pas juste pour dire que j'ai déjà jeûné 40 jours, pas pour dire que j'ai prié pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, mais plutôt pour que je puisse te rencontrer, Jésus, pour te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te chercher pour te rencontrer. Je prie, oh Dieu, que ce feu continue à brûler dans nos cœurs jusqu'à ce que nous te rencontrerons. Ainsi, nous présenterons un Dieu que nous avons rencontré. Seigneur, je vois de même Moïse, oh Dieu de gloire. Il a essayé de faire la mission sans rencontrer le Dieu de la mission. Il a échoué. Mais lorsqu'il t'a rencontré, oh Dieu de gloire, la mission a eu une nouvelle tournure. Il a pu avoir des résultats dans sa mission. C'est ce que nous voulons perdre dans notre mission sur terre. En tant que chrétien, en tant que Seigneur de gloire, serviteur de Dieu, en tant que famille chrétienne et toutes ces choses, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tu te manifestes. Manifeste-toi alors que nous te cherchons. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons t'expérimenter. Et nous voulons être témoins et témoigner de la grandeur de celui qui vit à jamais, de celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et demandons. Fais-le dans nos vies, Seigneur, mon Dieu de gloire. Oui, nous voulons vivre et expérimenter des guérisons, Seigneur, des délivrants, Seigneur, mon Dieu de gloire, des interventions divines, des merveilles, des prodiges, oh Dieu, parce que le Dieu des miracles n'a pas changé. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, mon Dieu de gloire. Que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur, mon Dieu. Que les rideaux qui nous empêchent de te voir, Seigneur, mon Dieu, puissent tomber. C'est vrai qu'à la croix, la Bible dit lorsque tu es mort, Seigneur, mon Dieu de gloire, les rideaux s'est déchirés, Seigneur, pour nous donner accès, Seigneur éternel. Oh Dieu, donne-nous à accéder, à accéder à ce que l'homme naturel n'a pas accédé. Seigneur, mon Dieu de gloire, à te rencontrer, te rencontrer, Seigneur. C'est notre prière et le désir de notre cœur. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans nos vies. Au nom de Jésus. Merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu as dit que tu te révélerais, que tu te manifesterais. Que tu te laisserais trouver par ceux qui te cherchent, ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Père, je prie pour ceux qui font semblant. Je prie pour ceux qui font ces œuvres religieuses, mais dont le cœur n'est pas sincère. en réalité, ils ne veulent pas vivre pour toi. En réalité, ils ne t'aiment pas. En réalité, ils ne veulent pas réellement te suivre. Mais ils ne se rassurent pas à la prière. Père, je prie pour une rencontre avec toi. Je prie que d'une manière surnaturelle, tu touches leur cœur. Qu'ils réalisent où ils en sont avec toi. Où ils en sont par rapport à toi. Et je prie que cela change à partir d'aujourd'hui. Que quelque chose de nouveau se passe dans votre vie, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Que vous puissiez l'expérimenter. Qu'il puisse se manifester, se révéler à vous. Que ce soit pendant la journée. Que ce soit lorsque vous serez sous la douche. ou au lit ou en train de préparer à manger. Ou avec vos enfants devant vous. Avec le bébé qui est là à vos côtés. À un moment ou à un autre. Tout à coup, la présence du Saint-Esprit descende sur vous. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous. Et que vous puissiez le rencontrer. On va continuer demain avec toi, pasteur Pepicho. Sur ce thème de rencontrer Dieu dans la prière. On se retrouve demain dans la prière inspirée. Amen. Amen.